Les cultures et sociétés s'intéressent aux disques vinyles, une richesse culturelle pour les mélomanes. Dans la mouvance de la Journée internationale des archives, Alpha Maïga nous fait un gros plan sur ce support musical en fin de journal. Lundi 12 juin, bienvenue dans ce 13h. C'est parti pour les épreuves du brevet de techniciens en santé BTS. Au total, 8725 candidats sont inscrits. La ministre de l'Éducation nationale a procédé ce lundi matin au lancement des épreuves au lycée Notre-Dame du Niger. Comme pour tous les examens, Traoré Dedeo-Ousmane tient à la vigilance et à la rugueur. Fadim Baketa nous en dit plus. C'est dans la salle 3 que la première enveloppe contenant l'épreuve de pathologie médicale est ouverte dans la transparence. A l'adresse des 8725 candidats repartis entre les 10 académies concernées, des surveillants et présidents des 11 centres du pays, le ministre de l'Éducation nationale leur souhaite bon courage, mais aussi rigueur et effort personnel. Nous sommes là pour le lancement des examens de santé premier cycle qui regroupe trois spécialités de santé publique, la santé maternelle et infantile et les techniciens de labo, pour témoigner aux candidats l'engagement et le soutien des plus hautes autorités de la transition. Et surtout leur dire que le domaine de la santé est un domaine vital pour le développement de notre pays. Dans le district de Bamako, les candidats composent dans quatre centres, dont deux par académie. Dans mon centre, nous avons 25 salles de 50 candidats, avec 50 surveillants, 11 vice-présidents. Ici, nous avons la santé publique seulement. Nous ne nous délivrons pas de diplômes d'établissement, nous nous délivrons des diplômes d'État. Donc le nom de 6 femmes d'État, infirmiers d'État, infirmiers de techniciens en santé, infirmiers de santé maternelle et infantile et les TLP. Tous ces gens ne peuvent exercer qu'avec un diplôme reconnu par l'État. Nous ne pouvons pas former des gens qui n'ont pas une formation de qualité. Et je le dis, il n'y a pas question de pléthore, il y a pas question de qualité. Après les fouilles corporelles à la porte et l'appel devant les salles, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans certaines salles pour remonter le moral des candidats et leur prodiguer des conseils. Voilà les épreuves du BTS lancées ce matin par la ministre de l'Éducation nationale, Sidibe, Ousmane Dedeou. Vote référendaire par anticipation des forces armées et de sécurité de la région de Koulikoro. Ce sont les éléments de l'école militaire inter-armes, l'école d'état-major, l'école militaire d'administration, la garde nationale, la gendarmerie, la police, la protection civile, entre autres, qui ont voté. Au total, le cercle de Koulikoro a enregistré 2316 électeurs pour 1243 votants. Reportage Djepa Moussa Konate. C'est à 8h précise que le commandant du centre d'instruction Bouwakar Sadassi de Koulikoro, le colonel Issa Kaloga, a glissé son bulletin dans l'urne au niveau du bureau numéro 1 installé pour la circonstance au même camp. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment du devoir accompli, parce que voter c'est un devoir, moi je dirais même une mission. Donc quand on confie une mission à un militaire, il l'exécute de bout en bout. Le gouverneur de la région de Koulikoro, accompagné par le coordonnateur régional de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, et certains chefs de services régionaux ont sillonné quelques centres de vote. Dans les centres visités, les autorités régionales se disent satisfaites de la bonne organisation du scrutin et de la disponibilité des matériels électoraux à temps. Dans l'ensemble des bureaux de vote, ça va dans l'ensemble. Les gens sont vraiment sortis, sont en train de voter. Et je voudrais remercier les autorités communales, les autorités régionales et les partenaires techniques et financiers qui nous aident dans l'organisation de ce scrutin. En tout cas, tout le monde s'est mobilisé pour que vraiment ça puisse se dérouler normalement. Tous les acteurs impliqués sont arrivés à l'heure au niveau des différents bureaux de vote. Pour le personnel, les agents électoraux chargés d'animer, en tout cas les bureaux de vote, sont arrivés une heure avant. Donc les dossiers sont bien tenus, les différents documents sont bien tenus. Et puis le personnel, alors les forces de sécurité, en tout cas, est mobilisé pour voter. Donc Alhamdoulah, ça va tout se passer bien au niveau de la région de Koulikoro. Rappelons que ce sont 1243 éléments des forces armées et de sécurité qui ont voté dans le cercle de Koulikoro. Formation des hommes des médias sur la Convention des droits de l'enfant et les techniques d'animation et de communication basées sur les droits de l'enfant dans un contexte de changement climatique. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de membres des médias sur la Convention des droits de l'enfant. Le point avec Fantama Magnetao. Le changement climatique est un facteur clé et un accélérateur de pauvreté, d'inégalité et de la vulnérabilité dont les enfants et les jeunes sont les premières victimes. Pour faire face à ces fléaux, l'ONG de formation et d'appui au développement, AFAD, a initié cette formation des deux jours pour former les hommes et femmes des médias sur les bonnes techniques d'animation et de communication basées sur les droits de l'enfant dans un contexte de changement climatique. Pour nous, c'est une formation assez capitale où nous allons partager beaucoup, beaucoup d'informations sur la Convention qui lie les droits des enfants, mais aussi sur l'impact négatif du changement climatique sur les enfants. AFAD, en partenariat avec CVE Children, première organisation mondiale indépendante de la défense des droits de l'enfant, avec l'appui de CVE Children, ce projet mondial de renforcement de la société civile vise à défendre les droits de l'enfant dans un contexte de changement climatique. Montrer que l'enfant n'a pas de devoir, l'enfant a seulement des droits et aussi la participation de l'enfant. Donc, par cet événement, nous voulons attirer l'attention des membres des médias sur l'impact du changement climatique directement sur les enfants. La finalité recherchée de cette formation de deux jours est d'élaborer un plan d'action que les hommes et femmes de la média mettront en œuvre sur une courte période afin que les changements soient visibles. Dans les articles de la presse, un groupe scolaire a tenu samedi dernier sa fête de fin d'année au profit des tout-petits et du premier cycle. Le but, c'est d'encourager leur participation à la vie de l'école. Nous retrouvons Fanta Mamaniatao. Sous le soleil et dans une cour joliment décorée, les animations, les jeux, le château gonflable et les buffus de restauration ont comblé les enfants et leurs parents. Sur un podium bien décoré, les deux classes, il s'agit bien sûr de la maternelle et du premier cycle. Ils ont présenté tour à tour un spectacle de danse, de chant et une mini-comédie juste pour magnifier la fin d'année du groupe scolaire Bayeré. C'est notre première édition pour mobiliser la population, les enfants pour les faire amuser, pour danser, chanter. Selon le promoteur de la dite école, clôturer l'année avec une fête qui d'ailleurs est bien méritée est l'objectif des enfants, des parents d'élèves et tout le corps professoral du groupe scolaire Bayeréé. Cette fête a été un moyen d'évasion, de distraction et de communion qui a permis aux élèves de développer d'autres compétences et d'exprimer leurs talents. Nous avons compris que les enfants connaissent leur pays à l'intérieur, à travers les capitales régionales. Donc tout ça c'est quelque chose qui les plaît, qui nous plaît aussi en tant que parents. Ça mérite d'être fêté, ça mérite d'être magnifié. La fête a pris fond dans une ambiance joyeuse d'un passage communautaire avec des cordiales félicitations à nos futurs cadres. À travers l'organisation Femmes Espoirs du Mali, au FEM, une cinquantaine de femmes viennent d'être formées sur les violences basées sur le genre et les droits humains à Tombouctou. L'objectif recherché est de mieux outiller ces femmes sur les dispositions et les lois les concernant. Reportage Najim Babassissé. L'État et ses partenaires sont fortement engagés à éradiquer les violences basées sur le genre. Cela à travers de nombreuses actions qu'il pose au quotidien, notamment l'élaboration de plans d'action pour faire face aux inégalités du genre, le manque de pouvoir décisionnel des femmes ainsi que leurs conditions défavorables. Cette formation se veut de renforcer ces femmes des connaissances sur leurs droits élémentaires. Dans ces quatre, nous nous réjouissons de la multiplication des centres de prise en charge des violences basées sur le genre, sur l'initiative de l'État du Mali et ses partenaires, notamment les centres One Stop Center, réalisés avec l'appui du INFPA. Les participants sont issus des différentes associations et groupements de femmes afin de tirer profit d'une telle opportunité. Opportunité qui leur permettra de découvrir les typologies, causes et conséquences, les mesures de prise en charge des violences basées sur le genre à travers une approche cohérente, globale et coordonnée. Pour contribuer au renforcement des capacités des femmes et des filles, AUFEM, avec l'appui des autorités à travers les académies de Tomboktu et de Gourmar Arous, donne l'opportunité à une cinquantaine de femmes de bénéficier d'une formation sur les thématiques de violences basées sur les gens et les droits humains. Nous saisissons cette occasion pour remercier les deux parrains et remercier AUFEM dans sa démarche, dans sa dynamique de faire des femmes de Tomboktu, les femmes qui seront au rendez-vous du développement. Au sorti de la session, chacune des femmes sera un relais pour transmettre les connaissances apprises. Avant de se retirer, le gouverneur a exhorté les femmes à sensibiliser leurs concitoyens, à voter massivement oui au référendum du 18 juin prochain. Le premier bilan de Mali-Angels a été présenté après deux ans d'activité. Il s'agit de porter à la connaissance des différents acteurs de l'écosystème, l'existence et les modalités opératoires de l'organisation pour plus de précisions. Écoutons Paul Derimo, membre du comité exécutif de Mali-Angels. Il est au micro de Alpha Mega. C'est deux années passionnantes de travail d'abord, pour prendre connaissance du milieu, pour voir avec quel partenaire nous pouvions le mieux travailler, et pour faire l'apprentissage de la façon dont fonctionnent toutes ces entreprises jeunes, la plupart du temps, petites dans tous les cas au Mali, qui se battent au quotidien pour essayer de survivre, qui souvent y arrivent mais qui ont besoin d'appui. Alors, compte tenu de ces deux programmes ? Nous avons réalisé un certain nombre de prêts, parce que pour l'instant nous ne pouvons que faire des prêts, les prises de participation ne sont pas encore envisageables, mais qui ont permis d'apporter aux entreprises, les financements, les entreprises que nous avons choisies, des financements nécessaires pour leur équipement ou pour leur fonds de roulement. On a financé surtout des transformations agroalimentaires, on a financé aussi une société de prestations de services aux particuliers, aux entreprises, on a financé une société de réalisation de machines agricoles, et on s'apprête à s'ouvrir à d'autres secteurs. Alors, tout cela à quelle fin ? Aux fins de leur croissance, de l'amélioration de leur fonctionnement, de l'amélioration aussi de leur connaissance financière, pour qu'elles sachent mieux se débrouiller face à toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Pour l'avenir, c'est ce que vous comptez envisager ? Vous savez bien qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Contribuer à la réduction du déficit en travail décent à travers la dynamisation et la promotion des organisations et des sociétés coopératives. C'est l'objectif d'une rencontre d'échange dans un hôtel de la place. La journée a été financée par l'Organisation internationale du travail et ses partenaires, nous dit Inaba. Cette rencontre de deux jours est l'occasion d'échanger sur la problématique de la création d'emplois de dessin, des défis et perspectives pour la promotion du secteur. Elle a réuni autour de la table les cotons cultaires, les orpailleurs, les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire. Ces échanges portent sur la couverture sociale des coopératives. Au Mali, le portefeuille de projets de coopération technique a permis de développer plusieurs activités de renforcement des capacités techniques des coopératives sur les outils spécifiques de l'OIT, en la matière notamment MyCop, ThinkCop, StartCop, y compris des outils pour une meilleure implication des coopératives dans la lutte contre le travail des enfants. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la réduction des déficits en travail décent à travers la dynamisation et la promotion des organisations des coopératives. Ces sociétés coopératives jouent un rôle prépondérant dans notre pays. Malgré cela, elles sont confrontées à de nombreux défis. Ces défis sont entre autres l'accès à des ressources de financement adaptées, la création des emplois décents, l'accès des coopérateurs à la protection sociale, l'accès à des services d'accompagnement de qualité dans certains domaines, le respect des principes et valeurs des coopératives. La vision du Mali à travers cette politique est de contribuer à l'enferissement d'une société démocratique au sein de laquelle la réduction de la pauvreté se réalisera par la création et la redistribution des recherches à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la solidarité et la primauté de l'homme. Selon le président de la Confédération nationale des sociétés coopératives, plus de 35 000 sociétés coopératives sont immatriculées dans notre pays avec plus de 2 000 emplois créés. Et enfin, la chronique Culture Société s'intéresse aux disques vinyles ou, si vous voulez, les 33 ou 45 tours, une richesse culturelle pour les mulemanes. Dans la mouvance de la Journée internationale des archives, Alpha Maïga nous fait un gros plan sur ce support musical. Suivons. Pendant des siècles, le seul moyen d'écouter de la musique, c'était évidemment de se rendre à un concert. Jusqu'en 1857, il n'y avait aucun moyen d'enregistrer un son. Puis, le phonautographe, une membrane qui recueille les vibrations sonores. C'est pas facile de réunir autant de disques et que ça reste longtemps comme ça. Les disques peuvent vivre très très longtemps, très longtemps, très longtemps si la conservation est bonne. Ça éveille un merveilleux souvenir parce que les disques 33 tours et les disques 45 tours étaient le support de la musique. Les disques vinyles, c'est un patrimoine énorme. La galette de vinyle ou 33 tours a connu une belle histoire. Il suffit d'un objet dont s'arrachent de nouveau les collectionneurs. J'ai des 33 et 45 tours, mais j'ai un 78 tours. Mais là, jusqu'à là-haut, ça, ça date de 1939. C'est du jazz, du jazz très dur, qui n'était pas aussi modernisé comme au jour d'aujourd'hui. Voir un peu les bitouvans, les trucs et tout, c'est ce qui est dessus. Là-haut, c'est la musique européenne et américaine. Là-haut, tout haut, en descendant sur le deuxième rangé. Là, c'est la musique américaine, européenne et même la musique russe avec un peu d'arabe. Dans cette colonne-là, tu as du reggae, tu as du salsa, tu as de la musique africaine, congolaise. En tout cas, la musique africaine. Le titre, Samboulouma. Vous me faites rire. Samboulouma, Sambailé, Samboulouéé, Maman Samboulouma. L'histoire du disque vinyle aux 33 tours date du XXe siècle. Il a connu une courbe de popularité. En 2022, le chiffre de vente de disques vinyles a dépassé le chiffre de la vente des CD, par exemple, aux Etats-Unis. Donc, ça veut dire que, quelque part, il y a un reggae d'intérêt pour ces disques vinyles. Les 33 tours furent adulés, négligés, puis redécouverts par les mélomanes. Il a provoqué l'administration des collectionneurs qui inventent, même aujourd'hui, les prodiges sonores. Mais moi, c'est toute une vie. Voilà pourquoi ces disques-là vivent dans mon bureau, à moi. Il faudra, chaque jour, quand j'ouvre le bureau, il faut que je voie les disques. C'est par amour. Je ne peux même pas t'expliquer le sentiment qui m'anime quand j'ai tous ces disques-là. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de musiques, de créations musicales qui ont été gardées sur ces disques vinyles. Les grands orchestres que sont ceux de Sikasso, de Ségou. Mais il y a aussi eu des grandes cantatrices de Bamako. Les Ami Kuita, les Tata Bambo, les Fanta Damba. Les 45 tours étaient le type de vinyles le plus rependu. Les 45 tours, c'est le tour que le disque fait en un temps record. Les Pichuna, les Moon, les Kafoul Mayay, c'est sorti sur un 45 tour, comme ça. Les 33 tours est le type de vinyles consacré aux sessions d'écoute longues avec une qualité sonore supérieure à celle des 45 tours. Ici, on retrouve plus de 1500 disques, des milliers de cassettes audio. Comment sont-ils conservés ? La musique apaise les cœurs. Merci d'avoir suivi cette édition. D'autres informations à 20h avec Nya Nya Aliu-Traoré. Excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada